Dans notre dièse précédente, nous avons cité deux droits parmi les droits de l'époux. Qui sont l'autorité qu'il a sur elle et ce qui en découle, son obéissance dans l'absolu tant que cela n'est pas dans une marseilla. Tant que cela n'est pas dans une chose qu'Allah a rendue interdite. Alors à ce moment-là, la femme n'a pas à obéir. Il y a un ta'a dans le ma'am. Il dit qu'on est toujours dans les droits de l'époux. Le troisième droit, c'est qu'elle doit lui obéir dans les rapports intimes. Et que si elle sent, elle l'en prive. Elle l'en prive. Cela lui est illicite. Sauf, bien sûr, avec une excuse. L'hadiith abu huraira, r.a.o.o.o.o.o.o.o, en un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, quale, Donc, dans le hadith d'Abu Huraira, il a dit d'Abu Huraira sallallahu alayhi wa sallam, si l'homme appelle sa femme pour avoir des rapports avec elle, et qu'elle refuse de lui répondre, alors les anges la maudissent jusqu'au matin. C'est-à-dire là, on parle du soir. À savoir que cette interdiction, cette interdiction n'est pas que pour la nuit. Mais là, c'est de façon générale, c'est dans la nuit que se déroule ce genre de choses. Mais en réalité, d'autres hadiths viennent que, même si elle est sur le four en train de faire du pain auquel est occupé, qu'il l'appelle, elle doit répondre. Et il dit également dans le hadith, si Ami passe la nuit, on est en colère contre elle. Et que les anges la maudissent juste à ce qu'elle accepte. C'est-à-dire, c'est plus long encore que la nuit. Là, c'est juste à ce qu'elle finisse par accepter l'appel de son mari. Et dans le hadith, Et chez le musulmane, il a dit, « Je jure pas sur lui dans mon âme et dans sa main, que si l'homme appelle sa femme pour avoir des rapports et qu'elle refuse, alors celui qui est au cieux sera en colère contre elle. Juste à ce que l'homme soit satisfait d'elle. » Donc, on voit que le fait qu'Allah azzawajal se mette en colère, et la colère est parmi ses sifates, toute chose qui amène à la colère d'Allah azzawajal est classée comme étant parmi les kabahir, parmi les grands péchés. Donc, c'est une chose à ne pas prendre à la légère. Et bien sûr, ces hadiths sont venus d'un côté menaçant pour indiquer la gravité de l'acte. Quoi qu'il en soit, l'homme doit être une personne raffinée et avoir du tact, c'est-à-dire que s'il a envie de son épouse, qu'il fasse en sorte qu'elle également a envie de lui. D'accord ? Il faut que ça aille à double sens, c'est mieux. Là, ces hadiths sont venus pour dire si vraiment il veut, elle doit oublier. Mais, est-ce que cela veut dire que l'homme vient forcément et fait son besoin et s'en va ? La femme a la haqq également, dans les rapports. D'ailleurs, les ralémas disent que ce qu'on appelle le hazl, le hazl, c'est l'éjaculation externe, parce que l'homme éjacule à l'extérieur. Et cela, dans le but de ne pas avoir d'enfance. C'est le seul moyen de contraception qui soit permis. Bon, il y a aussi les préservatifs, c'est permis. En soi. Mais, sans quoi, tout ce qui est pilule ou autre, cela ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, ce que les compagnons, ils ont fait, c'est le hazl. Ils le faisaient au moment où le Coran descendait. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était au courant. Et les ralémas disent que le hazl, on ne le fait, mais qu'avec la permission de l'épouse. Ce n'est pas que tu te retires alors que ton épouse, par exemple, elle ne veut pas. Ou elle n'a pas encore eu son plaisir. Les meilleurs des rapports, sont les rapports partagés. Il faut le savoir. D'accord ? Donc, les hadiths, comme la qu'aura ta'ala, « Wa'achirouhna bil ma'alouf » et « vivez avec elle dans le convenable », ça veut dire que même par des rapports avec ton épouse, fais en sorte qu'elle aussi, cela lui convienne et que ça lui plaise. Autant que possible. Souma Yaqul, là, c'est une m'assalle qui est assez importante. Yaqul, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a vu une femme dans la rue. Et après qu'il l'ait vu, il est parti rejoindre sa femme Zaynab qui était occupée et de là, il a eu des rapports avec elle. Souma kharajale ashabihi faqala « Inna mra'ata tuqbilo fi surat shaytan wa tudbiru fi surat shaytan faizé absolla ahadukum mra'atan faaliyati ahlahou faizé azalika yarudduha fi nafsihi » Donc il a dit l'Abi sallallahu alayhi wa sallam une fois qu'il a fait cela il a parlé à ses compagnons en disant que la femme sort sous l'image de shaytan et se déplace sous l'image de shaytan c'est-à-dire que shaytan en fait l'embellit parce que la femme sort de chez elle dans la rue elle est embellie Donc il a dit l'Abi sallallahu alayhi wa sallam si l'un d'entre vous voit une femme c'est-à-dire et qu'elle lui a plu cela ne permet pas de regarder d'accord mais si jamais il est arrivé que tu aies vu malgré toi furtivement une femme et que cette femme-là t'a fait un effet il a dit l'Abi sallallahu alayhi wa sallam alors que l'homme retourne auprès de sa famille c'est-à-dire auprès de sa femme pour avoir des rapports avec elle car cela repoussera ce qu'il a ressenti en lui et il a dit dans une version si l'un d'entre vous voit une femme qui lui plaît et qui rentre dans son cœur alors qu'il a des rapports aussitôt avec sa femme et cela fera dissiper ce qu'il ressent comme attirance dans une version on a dit car ton épouse a la même chose que cette femme donc en réalité c'est Sheetan qui te l'a embelli à tes yeux mais concrètement quand tu retournes voir ta femme et que ta femme justement l'importance qu'elle doit répondre favorablement au mari dans ce qu'il appelle c'est qu'il y a différentes raisons et parmi elles celle-ci qu'elle ne sait pas si son mari il a vu une chose et il veut la faire dissiper ou il a une forte envie et la femme doit l'accepter à ce moment-là car les envies des hommes ne sont pas comme celles des femmes et vous le savez vous êtes conscient qu'aujourd'hui même il y a toujours eu cela ce qu'on appelle des agressions sexuelles l'homme lorsqu'il est épris d'une envie forte d'avoir des rapports vous savez ce qu'il peut faire il peut violer il peut violenter une femme dans la ruine étrangère les viols c'est une chose qui est monnaie courante dans les pays surtout en pays de couf étant là même ils arrivent au meurtre pour pouvoir camoufler ce viol et ainsi de suite donc un homme peut perdre la raison à cause d'une femme et on l'a pris dans le hadith la dernière fois lorsque le nabi sallallahu alayhi wa sallam comme l'une d'entre vous on a expliqué que cela fallait dans les deux sens dans quel sens ? dans le sens que cette femme là peut avoir un comportement qui fait que son mari rentre d'une colère folle à cause de son de sa de sa manque de raison ou quoi ou le contraire qui peut être attiré par elle au point de faire des choses incroyables et des choses inimaginables et parmi elles le fait que des hommes en arrivent à violer des femmes par envie d'elles et on parle de gens s'en scrupulent bien sûr on parle pas des croyants craintifs mais ça arrive chez l'homme l'homme il est comme ça d'accord ? l'homme il est comme ça donc ce comportement que la femme doit avoir d'accepter que son mari ait envie d'elle et ne pas le refuser le refouler c'est une chose qui est très importante d'accord ? c'est une chose qui est très importante et parmi ces causes celle-ci car elle ne sait pas ce que son mari il a vu auparavant et ce qu'il a en tête et dans le hadith il dit que avoir des rapports avec ton épouse en réalité d'ici par ce que tu ressens c'est qu'en fait ton épouse elle a ce que l'autre elle a et peut-être mieux encore c'est juste Shetan qui te l'embellit à tes yeux tu l'as vu d'une façon alors que ton épouse est probablement plus belle qu'elle de base et plus attirante qu'elle de base à tes yeux et ton épouse connait mieux la façon de donner du plaisir là c'est une étrangère tu la connais même pas mais Shetan l'embellit à tes yeux donc ne pas se faire avoir d'accord ne pas se faire avoir et se rappeler toujours de toute façon quoi que tu vois comme femme dans la rue ces femmes là que tu vois et principalement une tabarijane elles ne sont pas pour toi là je parle aux frères aux hommes elles ne sont pas des femmes pour toi et combien se sont laissées avoir ont commis le haram et ont fini par regretter amèrement car en réalité tu aurais été voir ta femme tu aurais connu mieux encore donc ne pas se faire avoir par Shetan d'accord et d'où le fait de baisser le regard dans la rue pour les hommes et comme pour les femmes mais on sait nous les hommes que même on baisser le regard des fois on est amené à voir des choses malgré nous d'où le hadith il y a de la rue il y a de la rue d'accord et à ce moment-là le remède on l'a d'accord le remède on l'a je m'enlève d'où le remède il y a de la rue il y a de la rue il y a de la rue milieu obligatoire à cette femme de répondre et d'obéir à son mari lorsqu'il appelle pour avoir des rapports car ce n'est une obligation sur elle alors que qaym el-layl c'est un acte surrogatoire et le jeûne de la journée également et là il ne parle pas de ramadan bien sûr le ramadan c'est interdit il parle d'un jeûne surrogatoire hors ramadan donc il a dit comment est-il concevable que la croyance fasse devancer une chose surrogatoire sur une chose obligatoire et que la femme sache que ce n'est pas une perte pour elle s'il a jeûné et que son mari l'a appelé car on son jeûne Allah sait qu'elle allait jeûner donc elle a la récompense de son jeûne et en plus la récompense d'avoir oublié son mari donc ce n'est pas une perte pour elle ça ressemble au hadith de Julej qui faisait salat et que sa mère l'appelait et qu'il lui préférait faire salat d'accord et après sa mère dans la colère a invoqué contre lui et de là a exaucé l'invocation de sa mère contre lui pour une salat surrogatoire car répondre à sa mère était obligatoire donc là il en est de même pour la femme si son mari l'appelle et qu'elle fait une chose qui n'est pas obligatoire alors à ce moment là elle doit répondre favorablement et c'est là qu'on voit qu'en islam il n'y a pas ce que ce phénomène dont les koufars parlent aujourd'hui qui s'appelle le viol conjugal des épouses sont mariées leurs époux veulent des rapports elles refusent donc ils les prennent de force et après portent plainte mon mari m'a violé donc c'est pas c'est un mari qui gèle en islam si le mari veut avoir des rapports et que la femme n'est pas indisposée qu'elle n'est pas malade d'accord elle n'est pas malade non plus elle est en état parce que si elle est malade elle est excusée et le mari doit faire preuve de compassion si elle est sémonstrue comme cela va venir il n'est pas l'heure d'avoir de rapport avec elle direct il peut avoir ce qu'on appelle des préliminaires des caresses des câlins qui même en arriver à avoir un orgasme mais pas avec l'acte de pénétration car à ce moment là il se recontacte avec du sang qui est impur et cela n'est pas permis mais en dehors de cela quand le nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit tu peux faire tout ce que tu veux à part l'acte direct le rapport intime direct d'accord en dehors de cela si l'homme a des besoins et qu'il appelle son épouse alors qu'elle répond favorablement et bien sûr comme on l'a dit on appelle les frères on les incite à faire les choses avec tact d'accord avec tact avec douceur et de donner envie à leur femme également afin que la chose soit plus agréable et non pas que ce soit comme un fardeau alors qu'il est présent sans sa permission sans sa permission un nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit il a dit il nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'ait pas permis à une femme de jeûner alors que son époux est présent sauf sans sa permission et bien sûr dans une autre version il dit en dehors du sième de ramadan car le sième de ramadan il est obligatoire donc tout jeûne surrogatoire la femme à ce moment là ne peut l'entreprendre si son mari est présent sans sa permission d'accord et quelle est la raison la raison c'est la cause citée précédemment car c'est son avis c'est justement si elle jeûne et que son mari il sait qu'il voudra d'elle alors autant qu'elle ne jeûne pas directement et si elle met il lui permet et après il a envie dans la journée et bien ça on l'a dit tout à l'heure qu'elle aura son jeûne qui sera quand même compté pour elle donc là on va prendre le cinquième cité par l'auteur dans le kitab c'est quoi le cinquième c'est que la femme doit demeurer dans la demeure de son époux et n'en sortir qu'avec sa permission et demeurez dans vos foyers et ne sortez pas en vous pavanant à la manière de la jahiliya donc ce verset est une preuve en lui-même car elle est venue sous forme impérative que la femme de base la base c'est qu'elle ne sort pas non pas pour la punir pour la priver mais bien au contraire pour la protéger car la femme est exposée aux fitnes des autres et également comme on a cité hier lorsqu'elle sort shaitan mais on a appris qu'en réalité le muslim n'est pas libre le muslim est sous la régie des lois de l'islam ce verset de base était descendu pour les femmes du prophète donc des gens lorsqu'on argumente par ce verset donc des gens lorsqu'on explique ce jugement en argumentant par ce verset ils disent non ce verset là c'est propre aux femmes du prophète pas pour toutes les femmes on dit ce qui est propre aux femmes du prophète est propre pour toutes les femmes tant qu'il n'y a pas une chose qui vient le spécifier et qui plus est les femmes du prophète Mohamed justement d'accord seraient plus en droit elles de sortir que d'autres femmes car de base le mariage avec autrui après lui leur est interdit donc en réalité elles sont des mahram djuziyyen liraylihin ou lirayli elles sont comme une forme de mahram pour autrui mais un mahram partiellement dans quel sens que le mariage est interdit avec tout autre homme après sa mort ce qui ne veut pas dire que les hommes ont le droit de les voir ou de les toucher ou autre mais le mariage avec autrui après la mort du Nabi Salaam est interdit dans l'absolu et le comportement qui a été donné aux épouses du Nabi Salaam justement c'est pour l'enseigner aux autres croyantes car elles sont l'exemple à suivre donc si elles ne sortent pas elles alors les autres également n'ont pas à sortir donc dire c'est propre qu'à elles ça non pas dans l'absolu et n'oubliez pas également le jugement qu'on avait cité la dernière fois que lorsque la femme sort chez Tannam Béli d'accord et là il y a une faïda que j'aimerais lire avec vous au sujet au sujet du le mauvais oeil qui peut être porté c'est un calab d'Ibn Al-Qayyim lorsqu'il dit et qu'on ne dit pas 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 ou qu'on ne dit pas ou qu'on ne dit pas des choses qui la protègent lorsqu'on regarde une chose qui nous impressionne qui nous surprend quand on dit impressionner c'est-à-dire dans le bien comme dans le mal ou autre une chose belle une chose enviable ou quoi on peut atteindre cette chose là par le mauvais oeil donc Ibn Al-Qayyim il dit qu'en fait ce mauvais oeil peut atteindre une chose sans même avoir eu une vision directe par exemple il dit qu'une personne qui est aveugle si on lui décrit une chose d'accord et que cette chose là la touche et bien elle peut atteindre du mauvais oeil cette chose là même sans l'avoir vue vous voyez et il dit que beaucoup de gens justement touchent les gens atteignent les gens du mauvais oeil non pas par une vision directe mais par un simple descriptif donc regardez là par rapport à ça qu'est-ce qui se passe que le mauvais oeil peut toucher une personne sans l'avoir vue et aussi je précise qu'on peut toucher une personne de mauvais oeil avec des photos avec des images encore une fois de plus où on met l'attention sur l'interdiction de Tassouir encore le mal qui en découle d'accord donc les gens qui s'exposent sur les réseaux sociaux en mettant leur bien leur personne leur famille non seulement ils ont enfreint la gestation en faisant le Tassouir d'être doté d'âme par les vidéos et les photos chose qui est interdite de base et en plus ils s'exposent à être atteints du mauvais oeil par les autres qui vont voir cela ça c'est une parenthèse donc on dit que si le mauvais oeil peut atteindre une personne sans l'avoir vue alors que dire lorsqu'on la voit et les personnes les plus à même de toucher du mauvais oeil et d'être atteinte du mauvais oeil ce sont les femmes plus que les hommes car les femmes ont plus de jalousie en elles plus d'ambiance en elles plus de regard superficiel en elles que les hommes elles se regardent beaucoup les unes les autres plus que les hommes entre eux c'est une réalité et regardez bien que dans trop de cas les gens atteints d'un mas d'un toucher de Shaitan ou de mauvais oeil les femmes n'en sont plus nombreuses que les hommes par cette cause là donc regardez aujourd'hui quand les femmes elles sortent dans la rue comment elles sont billées comment elles se pavannent les chaussures elles marchent le bruit que ça fait les coupes de cheveux les parfums les vêtements extravagants ce qui s'ensuit d'accord que pensez-vous qui va en résulter mauvais oeil donc ce choukoum que la femme reste chez elle est une protection également contre le mauvais oeil car même en étant habillée avec son gilbeb couverte intégralement comme ses doigts elle n'est pas à l'abri d'être atteinte d'un mauvais oeil par d'autres personnes d'où le fait qu'on ne veut pas effrayer les gens contre le mauvais oeil car celui qui fait ses ribadats qui fait ses askars du matin du soir après les salawat en toutes circonstances il sera protégé mais quoi qu'il en soit parmi les causes de protection également ne pas s'exposer et principalement la femme car la femme quand elle sort chez Étan l'embellit n'oubliez pas donc elle attire les regards et ses regards peuvent lui être préjudiciables dans sa personne donc il y a beaucoup de chikma beaucoup de sagesse à ce que les femmes restent chez elle et comme on l'a dit ce n'est pas une punition en soi c'est une protection c'est une protection cependant si la femme a besoin de sortir pour maintes raisons légitimes elle demande la permission à son époux et là il revient à ce dernier d'accepter cela est meilleur s'il n'y a pas de raison sinon s'il refuse il y a le droit de refuser également par contre il a dit une chose importante lorsque la femme d'entre vous demande la permission pour aller au masjid alors que l'époux ne l'interdisent pas et si elle sort pour un besoin voir ses parents voir une amie et une bonne fréquentation acheter une chose sans phytone qui s'expose devant elle ou même sortir pour aller voir pour respirer un petit peu parce que rester souvent à la maison c'est vrai que c'est difficile donc des fois prendre l'air d'accord son mari sort avec elle ou elle est sortie accompagnée de ses maharim ou si même seul si ce n'est pas loin ou un lieu qui est dangereux ou qu'il y soit nuisible il peut la laisser d'accord pour la faire respirer un peu elle a le droit de cela ça c'est pas ça fait partie du convenable dans le mode de vie qu'on a avec elle mais il y a des conditions si elle sort elle sort couverte d'accord elle ne sort pas parfumée la femme qui sort parfumée comme quand le nabi s'arrête la femme qui sort en étant parfumée que les hommes sortent son parfum il dit que c'est une fornicatrice celle-ci même si elle n'aime pas forniquer le jument qui va lui être attribué dans le descriptif et non pas dans les dans les sentences c'est qu'elle sera considérée comme étant une femme qui veut attirer les hommes d'accord et surtout à cette époque où le parfum des femmes est très fort plus fort que celui des hommes n'arm donc sa sortie ne doit pas être une source de fitna pour autrui elle a dit à son époque c'est à l'époque des sahaba et des tabirines qui est le meilleur siècle après celui du nabi sallallahu alayhi wa sallam elle a dit si jamais le nabi sallallahu alayhi wa sallam voyez ce que les femmes aujourd'hui provoquent il les aurait interdit d'aller au masjid comme les filles des banis israël ont été interdites de masjid et dans un hadith il a dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit craignez la dunya protégez-vous de la dunya de la fitna de la dunya et protégez-vous de la fitna de la femme car la première tentation les troubles qui ont atteint les banis israël étaient à cause de la femme vous comprenez donc ce n'est pas d'aujourd'hui cela a toujours été de la sorte la femme est la fitna la plus dangereuse pour l'homme comme a dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam m'interroctoum une fitna à ba'di à la rigel je n'ai pas laissé de fitna plus nusible pour l'homme après moi que celle des femmes et il n'y a pas de contradiction avec son colosse qu'il dit que chaque communauté a une tentation un trouble et la tentation de ma communauté c'est l'argent là ce hadith parle de la communauté dans son ensemble hommes, femmes, enfants, vieux ainsi de suite sauf que la fitna des femmes elle est particulière pour les hommes et également cette fitna elle va à l'inverse que les hommes sont fitna pour les femmes mais comme l'homme lui est dans le besoin de sortir c'est lui qui doit travailler et faire les causes donc qui est plus à même de rester préservé à l'intérieur dans le foyer c'est son épouse non donc cela est une logique et cela même dans les gens dans le passé c'était comme ça tout ce qu'on voit actuellement là ce sont des choses nouvelles ce qu'ils appellent l'émancipation de la femme c'est un phénomène nouveau il y a encore un demi-siècle on ne voyait pas les choses comme ça il y a encore un siècle demandez à vos grands-parents demandez même à vos parents ceux qui sont des générations bon c'est vrai que maintenant il y a des jeunes parmi vous des générations de 2000 eux ils ne connaissent pas trop mais ceux qui sont nés avant les les générations 80 fin 90 ou avant cela demandez à vos parents demandez à vos grands-parents et vous diront comment étaient les choses auparavant ce qu'on voit aujourd'hui c'est une chose qui est nouvelle d'accord c'est une chose qui est nouvelle donc la femme si elle sort pour aller au masjid elle demande la permission d'accord et elle sort dans les conditions valables donc faire la salat au masjid pour la femme cela lui est permis mais en réalité il a dit le nabi salas salam que leurs maisons sont meilleures pour elles pour leur salat elles ont plus de récompenses à faire salat dans leur chambre isolée qu'au masjid même à Mecca et même à El-Madina là où les salawat sont multipliés car lorsqu'il a dit que leurs demeures sont meilleures pour elles il a dit ça alors qu'il était El-Madina et malgré cela leur salat chez elles dans leur pièce privée cela leur est meilleur na'am et Ibn Mas'ud sa femme Zeynab lui demanda un jilbem un jilbem il lui a dit il lui a dit il lui a dit tu es le meilleur des jilbem le jilbem qu'Allah t'a donné le meilleur jilbem c'est lequel ton foyer ta maison c'est le meilleur jilbem que tu puisses avoir non pas qu'il lui a interdit d'en avoir un mais faire comprendre que plus tu restes chez toi et plus tu es préservé et plus cela est préféré auprès de Allah et mieux cela est pour toi donc n'oubliez pas notre but c'est le père Allah Azawajal donc une femme qui reste chez elle plus Allah Azawajal qu'une femme qui sort non il cita bon là je vais directement dire en français parce que sinon ça va tarder il cita des paroles d'Ibn Kudama et d'Anna Wawi qui disent que le fait que le mari il soit interdit au mari d'interdire à son épouse de sortir pour l'homme musdide ils ont dit cette interdiction qu'il est interdit à l'homme d'interdire à sa femme de se rendre musdide selon la permission et que les conditions sont remplies cette interdiction à l'homme c'est juste détestable et non pas illicite c'est à dire que si elle dit non à sa femme pour l'homme musdide ce n'est pas haram sur lui il peut le dire non juste cela est détestable s'il n'y a pas de raison valable d'accord donc ne pas dire une femme par exemple elle va dire à son mari je veux aller au musdide s'il te plaît elle dit non elle dit t'as pas vraiment l'empêché le nabi sans même elle a dit telle et telle chose non ce n'est pas un délil pour elle ce hadith c'est juste que cela lui est détestable et non pas haram donc si elle m'empêche d'aller au musdide il n'a pas commis de péché même s'il empêche d'aller voir ses parents et qu'il y a une raison valable il peut le faire d'accord il peut le faire il a dit l'imam Ahmed d'une femme qui est mariée et dont sa mère est malade c'est à dire elle épouse d'accord il dit que l'obéissance à son époux prédomine d'accord sur sa mère c'est à dire même le fait d'aller voir sa mère qui est malade sauf son mari lui autorise c'est à dire qu'elle ne va pas voir sa mère sans que son mari l'ait autorisé si elle met son mari lui a interdit d'y aller si elle va voir sa mère elle aura commis un péché ça peut choquer des gens d'accord mais c'est le hokm chalri qu'il y a et je me rappelle avoir entendu une fois un audio d'Ismaïl Mounir sur l'adjjal d'accord peut-être que vous le connaissez un grand prédicateur de l'égarement a des paroles de Nifer qui a de Koufra à 100% qui disait que c'était du shirk que la femme ait demandé à son époux pour aller voir ses parents c'est pas du shirk c'est ça la sunnah ah mais du shirk lui l'en a eu dans ses paroles des choses qui sont haram il les a rendues permises c'est tout le contraire qu'il fait cet homme là donc attention à lui et il dit qu'elle est du shirk l'essalme taimia il dit il dit que la femme en fait auprès de son époux elle est comme une captive en fait même le mot qui veut dire divorcer en français en réalité en arabe ça veut dire libérer car quand la femme elle est mariée elle a des devoirs en voir son époux et les devoirs de l'époux ils sont très grands attention elle aussi elle a des droits ça va venir dans le livre inch'Allah par la suite mais de base elle est sous la régie d'un homme elle doit lui obéir et autres donc il a dit shirk l'essalme qu'elle n'a pas à sortir de son foyer sauf avec sa permission même si son père lui dit de sortir elle ne sort pas si son mari ne va pas lui sortir même si sa mère lui dit de sortir elle ne sort pas si son mari ne va pas lui sortir d'accord et cela avec unanimité des imams maintenant on parle dans un cas de base normal après s'il y a une nécessité par exemple son mari il est malade il ne peut pas répondre et qu'il faut qu'elle sorte pour une urgence à ce moment là je pense que son mari sera assez compréhensible et indulgent pour ne pas lui en vouloir d'accord ou autre donc là on cite le droit ça ne veut pas dire qu'on incite le mari à l'empêcher de sortir il faut bien comprendre on parle de choukme chadri c'est tout maintenant on ne dit pas au mari si ton épouse veut aller voir sa mère tu l'empêches non parce que cela justement va à l'opposé du marrouf du convenable elle veut voir sa mère laisse elle voir sa mère cela fait partie des entretiens des liens de parenté tant qu'il n'y a pas un mal plus grand c'est ce que des fois on voit les parents et chez les parents il y a des catastrophes il y a du haram à tuva et cela influe sur l'épouse et donc le mari veut préserver son épouse donc il dit non tu ne vas pas chez ta mère non pas que je ne veux t'en empêcher mais chez ta mère il y a du mal quand tu vas là-bas il y a des hommes quand tu vas là-bas il y a de la musique quand tu vas là-bas il y a de l'alcool quand tu vas là-bas il y a la télévision ainsi de suite donc je ne veux pas que tu y ailles mais si tu veux ta mère revient par exemple ou il s'arrange pour qu'elle voit sa mère ailleurs dans des meilleures circonstances ou il sait que sa mère c'est une femme qui est très mauvaise par exemple sa mère elle fait du cirque elle fait de la sorcellerie ou ainsi de suite il a peur pour sa femme donc à ce moment-là il a le droit d'en empêcher pour des raisons qui sont valables donc il y a plein de cas de figure on cite comme ça un exemple donc quand on entend des fois oui le frère il empêche la femme d'aller chez sa mère ah il est trop dur ainsi de suite vous ne savez pas pourquoi le frère l'empêche peut-être qu'il a des raisons valables ne pas se précipiter à juger le frère peut-être qu'il sait des choses que vous ne savez pas ainsi de suite vous voyez quoi qu'il en soit quand la femme elle obéit même si c'est dur pour elle elle se voit lésée sache qu'elle est récompensée d'avoir appliqué un ordre légiféré non ça dit ça sixième droit qu'elle ne permette à personne de rentrer chez lui ou de s'asseoir sur son lit ou même sur son fauteuil qui est le personnel sans sa permission il a dit qu'il n'ait pas permis à une femme de jeûner alors que son époux est présent sans sa permission tout comme elle ne lui est pas permis de faire rentrer qui que ce soit dans sa maison si ce n'est avec sa permission donc personne ne rentre si ce n'est avec l'aval de l'époux dans sa demeure et encore moins on rentre chez lui et on s'asseoir sur son lit ou sur son fauteuil cela n'est pas permis car le foyer de l'homme c'est son territoire et des fois des gens rentrent il ne veut pas les voir dans son même des proches de la famille il peut dire à sa femme ta mère ne rentre pas chez moi pour x raisons ta soeur ne rentre pas chez moi pour x raisons fulana ton amie qui est là femme de un tel elle ne rentre pas chez moi la voisine là-bas là elle ne rentre pas chez moi d'accord il y a encore moins des hommes il a dit ne rentrez pas chez les femmes c'est à dire ne pas se mélanger avec les femmes prenez garde à rentrer chez les femmes et ils ont dit et que dis-tu du beau frère c'est à dire le frère de l'époux est-ce qu'il peut rentrer chez l'épouse de son frère il a dit le beau frère c'est la mort ton propre frère ne rentre pas avec ton épouse c'est la mort car ce genre de situation ce genre de déplorable arrive avec les gens dont on se méfie le moins non pas que ton frère veut te trahir ou que ton épouse veut te trahir avec ton frère mais c'est une chose elle arrive tellement c'est on ne s'y attend pas le frère il rentre une fois deux fois trois fois tu n'es pas là il a dit l'habitant lorsque la femme s'isola avec un homme le troisième c'est chez éton même ton propre frère donc de base ton propre frère s'il est droit il ne rentrera pas auprès de ta femme s'il connait le jugement je parle s'il est ignorant il faut lui enseigner s'il connait le jugement il ne rentrera pas auprès de ta femme alors ton absence deux bases c'est ça le hukum de l'islam ce qu'on vient de dire là c'est le calèbre du nabi sallallahu alayhi wa sallam d'accord maintenant si tu es là et qu'elle est couverte sur les permis car le beau frère n'est pas un mahram pour l'épouse ton frère à toi ton oncle à toi d'accord ton cousin et ainsi de suite ton père oui mais ton frère non car si demain tu meurs ton frère peut se marier avec ton épouse ton oncle peut se marier avec elle et comme vous savez j'ai fait un audio sur les maharim les gens interdits en mariage pour ceux qui veulent les retourner où il y a plus de détails par rapport à cela donc maintenant septième droit qui est que la femme doit être au service de son époux dans le foyer ça veut dire les tâches domestiques les tâches ménagères faire à manger laver les vêtements ce genre de choses car c'était le comportement que les sahabiyyates elles avaient avec leurs époux d'accord et cela bien sûr dans la mesure des possibles sans surcharge dans ce qu'elle peut supporter parmi les adillais qu'il y a eu c'est que Fatima la fille du nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait les tâches ménagères la femme de Ali au tel point qu'elle en avait des corps au moins vous savez c'est quoi les corps des espèces de la peau dure qu'on a en bas des doigts sur la pomme de la main ça c'est pour les gens qui font les travaux manuels d'accord les gens qui sont manutentionnaires ou autres qui font les travaux avec les mains ils sont venus à voir cela tellement elle travaillait dur dans son foyer et c'est la fille de qui ? c'est la fille du nabi sallallahu alayhi wa sallam il s'ayyedat elle est la maîtresse des femmes du paradis regardez pourtant comment elle a été traitée dans cette dunya ça c'est un rappel pour les femmes qui se donnent une valeur qu'elles n'ont pas on dit des femmes qui ont plus de valeur que vous vous avez plus de tâches que vous le shahid c'est qu'elle avait tellement de tâches qu'elle en avait des corps aux mains et une fois elle a entendu que le nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un servant un valet donc elle en a parlé à Aïcha pour dire au prophète qu'il prête ce valet avant qu'il aide à faire les tâches domestiques et le nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu auprès d'eux c'est à dire Fatima et Ali d'accord ? Il s'agit entre les deux pour leur parler il a dit Il a dit ne vais-je pas vous indiquer ce qui est meilleur pour vous qu'est-ce que vous avez demandé c'est à dire d'avoir un esclave un valet il a dit si jamais vous prenez votre lit c'est à dire pour aller dormir alors faites le tasbir 33 fois c'est à dire le fait de dire subhanallah 33 fois et faites le tahmid 33 fois le fait de dire alhamdulillah 33 fois et faites le takbir 34 fois le fait de dire ala wakbar 34 fois cela vous est meilleur que d'avoir un valet donc regardez le nabi sallallahu alayhi wa sallam sa propre fille celle qui lui ressemblait le plus parmi ses filles si ce n'était pas obligatoire pour elle il aurait dit Ali aide ta femme elle est dépassée surchargée aide-la mais non il lui a indiqué quoi de faire un zikr avant de dormir et par ce zikr il y aura une baraka dans les tâches ménagères tant pour l'homme que pour la femme d'accord donc bien attention comme on en a dit c'est qu'on portait avec sa propre fille aujourd'hui tu verras les pères ils arrivent ils disent aide ma fille à faire ça va faire la vaisselle fais-ci fais ça il lui impose alors qu'il non c'est pas c'est pas une chose qui est obligatoire s'il fait de lui-même alhamdulillah mais dire que c'est un droit de la femme que le mari fasse la chose non d'ailleurs on va citer une part de de Rolama qui le dit il cita également l'histoire de Asma la fille de Abu Bakr elle cite dire que le meilleur des hommes dans l'absolu après les prophètes qui était marié est Zubayr et pourtant faisait toutes les tâches elle allait chercher de l'eau elle allait chercher les graines elle allait manger à son cheval et ainsi de suite en dehors du foyer des tâches qui étaient très difficiles pour elle d'accord elle le faisait quand même car c'était son rôle en tant qu'épouse et les femmes des sahabas étaient comme ça elle faisait le pain elle faisait à manger elle endoyait la maison ainsi de suite pour les hommes et même quand les sahabas avaient des invités chez eux c'est leur femme qui les servait mais elles étaient couvertes d'accord elles étaient couvertes c'est à dire au moment il n'y a pas de fitna si tu as des invités chez toi homme ta femme peut venir servir le thé ou poser les plats et ainsi de suite mais qu'elles soient couvertes bien évidemment et aussi la khidma comme il a dit ça revient aux coutumes du pays en fait par exemple tu as des pays la coutume c'est que la femme elle a un valet bon aujourd'hui il n'y a plus de valet par exemple des femmes de ménage à son service elle ne fait rien à la maison mais le mari ou elle il paye une femme de ménage si c'est la coutume dans le pays alors il n'y a pas de mal et si dans le pays la coutume c'est que la femme elle doit tout faire alors c'est elle qui fera tout par exemple donc en fait la khidma elle revient déjà au moyen si les hommes ils sont aisés ils sont riches ils veulent payer quelqu'un pour que la femme n'ait pas à le faire ils ont le droit on ne peut pas dire non c'est la femme qui doit faire le ménage il dit moi je vais payer une femme de ménage non c'est la femme qui doit le faire non c'est pas obligatoire à ce moment là il a les moyens de payer quelqu'un pour le faire alors il le fait et sa femme elle fait autre chose par exemple d'accord d'utile sans quoi si dans le pays c'est les femmes qui font les tâches ménagères alors à ce moment là elle doit le faire et bien sûr avec selon ses capacités même avec un esclave d'accord dans lequel quelqu'un l'aurait un esclave dans les règles l'esclavage serait mis en place d'accord et bien il n'est pas permis de le surcharger alors que dire ton épouse qui a plus le droit d'avoir du convenable pour elle donc ensuite il y a eu un khilef par rapport à certains Wallama qui disent que non là je l'ai directement le récapitulatif pour ne pas m'attarder car déjà j'ai fait plus donc prévu il y a des Wallama ils disent non qu'est-ce qui est obligatoire pour la femme c'est juste d'obéir au mari pour les rapports intimes le reste elle n'a pas à le faire d'accord le reste elle n'a pas à le faire les Wallama ils disent comment elle n'a pas à le faire parce qu'ils répondent à cette argumentation par laquelle ils disent lorsque le mari il a des rapports avec sa femme qui est-ce qui prend du plaisir l'homme mais également la femme ils disent non donc ils disent donc l'homme c'est quoi son avantage à lui alors il paye une dot pour la femme un mahr comme cela va venir dans le droit de la femme il paye une dot après il a des rapports intimes avec elle il prend du plaisir mais elle aussi il prend du plaisir donc derrière qu'est-ce qui se passe et l'homme il va travailler il fait des tâches à l'extérieur parce que parmi les droits de la femme c'est qu'ils dépensent pour elle ça on va le voir après ils doivent dépenser pour elle la nourrir l'habiller la revêtir et ce qui s'en suit donc la maison qui sait ce qu'il fait qui est-ce qui s'en occupe de la maison l'homme également donc ils disent non ça c'est le rôle de la femme car justement tout ce qu'il fait comme dépense pour elle et qu'il la prend en charge le minimum pour elle c'est qu'en contrepartie elle s'occupe de son foyer sans quoi ce serait injuste la femme elle est là toute la journée elle ne fait rien elle est prise en charge logée nourrie et blanchie en plus machallah elle a des rapports intimes elle est prise dans sa chasse toutée machallah quand elle s'est mariée on lui donne de l'argent et après ça elle ne fait rien elle n'a pas de devoir dans la maison donc leurs l'homme elles disent non et les femmes des sahabas agitent de la sorte et on a eu l'exemple de Fatima et voilà d'accord donc là je vous ai cité le calme de Sheikhan Islam qui dit cela de Sheikhan Bani qui dit cela je n'ai pas lu là de mot à mot mais je vous donne le résumé le Khoras comme on dit taille ensuite l'auteur il dit pour finir ce 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 il dit que le call justement de l'obligation du service de la femme envers son mari c'est la vie qui est prépondérante qui est le plus fort cependant cela ne veut pas dire que le mari ne peut pas aider là il parle juste du jugement chadri d'accord et Aïcha quand elle est qu'elle était au service de la maison du foyer et de sa famille lorsque la salat était appelée la vanne il sortait pour la salat donc le mari aidait son épouse maintenant c'était quoi les tâches qu'il faisait par exemple il allait traire les brebis il allait il causait ses propres vêtements contre ses vêtements déchirés il les causait lui-même ainsi de suite d'accord il faut comprendre les tâches auxquelles il participait les chiens en fémin avaient été interrogés par rapport à cela d'accord une fatwa que j'ai lu de lui il disait car des gens avaient pris ce fait que le mari est au service de sa famille dans la maison et ils ont exagéré dans la chose au point de faire que le nabi sallam faisait des tâches ménagères que Aisha ne faisait pas donc il a dit oui le prophète Mohammed aidait à la maison à faire certaines tâches d'accord certaines tâches dans la maison mais est-ce que cela veut dire qu'il balayait alors que Aisha dormait il n'a dit jamais de la vie jamais Aisha n'aurait jamais accepté cela qu'elle elle dorme et que son mari c'est lui qui balaye pendant que elle elle dort il dit Aisha d'accord ça c'était pas son comportement jamais pour elle ça aurait été déshonorant de voir son mari faire une tâche pendant que elle elle se repose sauf dans le cas où il serait malade bien sûr dans le cas où il serait malade là c'est autre chose d'accord ta femme elle est malade mais évidemment tu vas aider dans les tâches ménagères sans quoi tu seras le premier à en suivre les conséquences quand ta maison va se salir et les choses vont s'encombrer d'accord et toi même tu vas à cela et ça va jouer sur toi donc le minimum d'accord c'est le ta'a où on entraîne avec ta femme quand le nabi sallallahu alayhi sallam que Allah assiste son serviteur tant que le serviteur assiste son frère et quand on dit son frère c'est valable même pour sa soeur ou son épouse c'est le droit du muslim sur le muslim donc là on parle de droit charri le droit charri n'empêche pas l'entraide et ça la fait plaisir à ta femme que tu l'aides elle montre que ça fait une preuve de compassion et de rahmat pour elle mais sans abuser c'est quoi l'abus dont je parle on m'a raconté des histoires un exemple une fois qu'il est arrivé ah ça c'est un démaj à l'époque avec des tolabs il y avait un frère lorsque il se levait il faisait le lit il faisait sa femme il faisait le lit d'accord et tout le matin il partait il faisait le lit et un jour il ne l'a pas fait sa femme est loin elle dit tu n'as pas fait le lit aujourd'hui il l'a regardé en disant hé tu vois là je t'ai aidé je te donne la main je me mange le bras faire le lit ce n'est pas un droit que tu as je l'ai fait pour t'aider maintenant que le jour je ne le fais pas tu ne vas pas me le réclamer il ne faut pas exagérer non plus c'est ça qu'on veut faire comprendre nos soeurs lorsque les maris aident le jour où ils n'aident pas il ne faut pas lui dire hé tu n'as pas fait la vaisselle aujourd'hui il dit mais à la base je n'ai pas à la faire je l'ai fait pour t'aider mais si je ne l'ai pas fait aujourd'hui ne me le réclame pas et aujourd'hui tu n'as pas fait telle chose il dit je ne l'ai pas faite parce que pour te montrer qu'à la base ce n'est pas moi je ne le fasse je le fais pour t'aider donc si jamais je ne le fais pas un jour ne me le réclame pas d'accord ne crois pas que je t'aurais lésé en faisant cela parce que des fois tu as des serres elles exagèrent quand le mari n'aide pas elles se plaignent donc regardez bien est-ce que Fatima s'est plaine et se plaine de Ali au Nabi sallallahu alayhi wa sallam non elle a demandé un valet elle n'a pas dit Ali aide moi j'ai des corps aux mains j'en peux plus je suis dépassé et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit Ali aide là elle n'en peut plus elle est dépassée d'accord donc le juste milieu ni tu n'aides pas du tout tant que tu peux le faire et ni si tu aides on te demande le jour où tu n'aides pas on te réclame comme cela c'était un droit il faut bien mettre les choses à leur place et le juste milieu et si le mari l'aide c'est de bienfaisance que les gens qui sont bienfaisants on ne peut pas leur faire pas de reproche s'il fait une chose de lui-même pour t'aider pas de reproche il n'en fait pas ce n'est pas un devoir mais c'est une marque de miséricorde une marque de compassion et cela bien sûr embellit le comportement et cela ajoute de l'amour dans le couple d'accord donc celui qui peut le faire qui le fasse et des fois pas de mal pour éduquer ta femme de ne pas le faire pour lui montrer que des fois tu as des femmes elles se reposent sur toi elles voient justement comme disait Sharon Femmine elle va dormir en se moment que tu ailles balayer pour elle elle dit non je suis désolé je ne vais pas le faire pourquoi je ne vais pas le faire parce que je n'apprécie pas ce comportement là c'est comme un manque de respect donc le juste milieu est chacun dans la circonstance qui est appropriée et qui est adéquate chacun connait sa femme chacun connait comment l'éduquer sa femme à la maison et ainsi de suite d'accord voilà donc aujourd'hui on va s'arrêter là il n'y a pas de coupure en espérant que cela aura été profitable et comme on dit ce qu'on expose là c'est le jument chalri après chacun dans son foyer avec sa femme il agit comme bon lui semble par rapport à cela certains ils font beaucoup certains ils ne font pas beaucoup ainsi de suite et la femme la patiente et qu'elle n'oublie pas qu'elle est récompensée au point de vue de Allah que son mari-là qui ne l'aide pas quand elle fait son devoir elle est récompensée et le but c'est de plaire à Allah en premier lieu le but c'est de plaire à Allah en premier lieu je n'ai créé les dînes et les hommes que pour qu'il m'adore elle met l'irtisem dans son coeur c'est à dire quand elle fait la chose pour pas que ça devienne un fardeau elle met ce qu'on appelle l'irtisem c'est l'effet de chercher la récompense quand elle fait cela c'est l'adoration et à Hurti quand tu fais la vaisselle tu oublies à ton mari tu prends de la récompense quand tu balayes tu prends la récompense tu passes inspirateur tu mets la récompense tu repasses le linge tu es récompensé tout ça c'est à ton avantage d'accord ? ne te laisse pas avoir pour les femmes qui disent t'es exploitée par ton mari t'es soumise t'es maltraité t'es une femme de ménage ainsi de suite t'es une conchita je ne sais quoi tu dis non je suis une servante d'Allah à Zawadjel ce que je fais là moi je le fais pour Allah à Zawadjel en premier lieu même si je n'aurais pas eu de mari je l'aurais fait chez moi de toute façon j'aurais été célibataire je l'aurais fait j'aurais été chez mon père je l'aurais fait pour mon père donc là j'ai fait pour mon mari qui a encore plus de droits ne te fais pas leurrer par ces femmes qui veulent te faire croire que tu es maltraité tu es rabaissé ce n'est pas vrai elles vont pleurer alors que toi tu seras élevé n'oublie jamais cela cherche ta récompense dans les actes